Algérie, gouvernement de Gérard, Tebboune signe l'arrêt de mort. Le gouvernement de Gérard est en sursis depuis des mois déjà, mais le président Tebboune a signé dimanche son arrêt de mort, en attendant l'exécution de la sentence, lors de son départ en Allemagne. S'agissant du gouvernement, il y a du bon, et du moins bon, dira le président Tebboune en s'adressant à son premier ministre, avec un air entendu, qui en dit long sur l'amour qu'il porte à cet exécutif, à bout de souffle. La réflexion du président Tebboune, dimanche, à l'aéroport militaire de Bouffaric, fait écho à son appréciation critique qu'il avait déjà portée lors du dernier conseil des ministres au cours duquel l'action de l'exécutif était passée au crible fin. Mais avant le coup de boutoir du président, en attendant le coup de grâce, l'exécutif de Gérard est régulièrement la cible de critique pour son incompétence, une sentence largement entendue lors du débat sur la loi de finances 2021. Un député de Batna, par la suite désavoué par certains de ses pairs, avait même accusé le premier ministre en personne de rouler pour sa propre chapelle, en profitant de l'absence du chef de l'État pendant son hospitalisation en Allemagne. Certains ministres sont lynchés sur les réseaux sociaux, à cause de leurs déclarations intempestives, comme Sidali Kaldi, auteur d'une déclaration zélée, lors de la campagne électorale sur la révision constitutionnelle. Certaines parties sont irritées par la constitutionnalisation du Irak, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à changer de pays, s'est-il laissé aller lors d'un meeting, provoquant du coup un déluge de critiques. Kaldi a dû manger son chapeau, mettant en ligne une vidéo dans laquelle il s'est excusé, en expliquant que son propos est sorti de son contexte. Et depuis ce pas de clair, qui a certainement scellé son sort, si Dali Kaldi tourne cette fois, sa langue avant de « se taire ». Kautar Kirikou, ministre de la Solidarité Nationale, s'est attiré les foudres de l'opinion, le jour du référendum sur la constitution en faisant preuve d'un zèle maladroit lors du vote. Au lieu de se rendre à l'isoloir, pour choisir en son âme et conscience, selon la formule consacrée, Madame la ministre a pris ostensiblement le bulletin « oui » pour le glisser dans l'urne, ignorant royalement les observations de la préposée au bureau de vote, qui lui rappelle la procédure. Ferrat Aitali, ministre de l'Industrie n'échappe pas lui aussi au feu des critiques, venant souvent de ses ex-amis du camp démocrate, qui lui reprochent d'avoir tourné Kazak après être devenu ministre. Sans compter qu'il lui ait aussi reproché ses déclarations contradictoires sur le très sensible dossier d'importation de véhicules. Amar Bellimer, ministre de la Communication, est lui aussi abonné au bashing médiatique sur les réseaux sociaux. Si certains lui reprochent sa caution à l'arrestation des journalistes, notamment Khaled Drarni, d'autres trouvent qu'au bout d'une année à la tête du ministère de la Communication, c'est le statu quo, son action en faveur du changement dans le secteur, est inversement proportionnelle à ses déclarations récurrentes. Le ministre du Commerce est souvent taclé pour son style jugé trop populiste, en plus de sa non-maîtrise de la langue française, qui lui a valu bien des sarcasmes, notamment cette malheureuse déclaration où il a parlé de « en frac » au lieu de « en vrac ». Que dire aussi des dissonances régulières entre les ministres en charge du secteur de l'énergie, Abdelmajid Attar et Mohamed Arkhab, et le professeur Shem Sedin Chittour, qui n'ont pas toujours accordé leur violon en parlant du fameux « desert tech » ou encore de l'avenir, ou du non-avenir, des énergies fossiles en Algérie. Et pour compléter ce tableau en camaillus noir, il faut rappeler que deux ministres ont été limogés par le président Tebboune, à savoir Hamad Shaoukifouad Ashok Youssef, ministre du Travail, viré le 26 juillet 2020, pour « mensonge par omission ». Et avant-hier, le ministre du Transport Lazarani, à cause de supposées malversations dans la conclusion d'un contrat de catering. À la décharge de ces ministres, cible de critiques régulières, il faut convenir que la conjoncture marquée par une crise protéiforme est difficile et rend l'exercice de la fonction problématique. Des circonstances atténuantes que le président Tebboune va certainement prendre en considération au moment de changer d'équipe. Reste à savoir le timing, c'est-à-dire quand et qui partira, qui restera. Sous-titrage Société Radio-Canada